Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Zulfa Oucidi et je suis Péninoise. Je suis doctorante au laboratoire de recherche en aquapologie et éco-toxicologie aquatique à l'Université de Paracoup. Mon travail repose sur l'aquaponie qui est une nouvelle forme d'innovation agricole combinant l'aquaculture et l'hydroponie. L'aquaculture qui est le levage des organismes aquatiques et l'hydroponie qui est la culture au sol des végétaux. Dans ce système, lorsqu'on nourrit les poissons, le reste de l'aliment en décomposition, plus les dégestions, les fessesses, l'urinée, également la respiration des poissons, produisent de forte quantité d'ammoniaque toxique pour les poissons. Et à travers une pompe, l'eau chargée en ammoniaque est pompée vers des lits de culture dans lesquels nous avons des bactéries nitratantes et des bactéries nitrifiantes. Et l'ammoniaque est transformé dans un premier temps en nitrite par des bactéries de type nitrosomonas, puis dans un second temps en nitrate par des bactéries de type nitrobactère. Et ces nitrates moins toxiques pour les poissons sont assimilées par les plantes pour leur croissance et l'eau est réputée ensuite retourne dans le bac à poissons et puis le cycle retourne dans le bac à poissons. C'est un système très important en termes d'approche de vie contre le changement climatique. Il présente de nombreux avantages, tels que la gestion rationnelle de l'eau, le double revenu pour le producteur, qui peuvent également être les poissons et les légumes à la fois. Et il permet également d'avoir accès aux produits sains, bio, sans pesticides, sans utilisation d'un ton chimique également. d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! Je participe à l'Ago Ikari Challenge et je vous invite à voter massivement pour moi afin de remporter le prix. Ce prix servirait à installer un jardin hydroponique dans un petit orphelinat de la place afin de non seulement permettre de susciter l'entrepreneuriat et la protection de l'environnement déjà chez la petite enfance, mais également de leur permettre de disposer d'eux-mêmes de leur propre jardin de légumes pour ne pas trop dépendre en fait de l'apport des dons des particuliers, des partenaires et autres. Je profite également de ce challenge pour rappeler à mes jeunes soeurs que le premier mari de la femme c'est son travail. Ne mettez pas en avant vos atouts physiques, la beauté, les belles formes, mais plutôt l'intelligence. Démarquez-vous de par votre travail, de par vos imaginations, de par l'innovation que vous faites dans votre communauté. J'encourage celles qui chacent chez Chine pour atteindre leurs objectifs à travers quel que soit le domaine dans lequel Sss, je les envoie à continuer également et je pense qu'en fait l'heure venue de nos femmes d'oser rêver de notre avenir que celui auquel on nous destinait. Je vous remercie, n'oubliez pas de voter, de partager et de liker la vidéo afin que je puisse remporter le challenge. Merci, bye bye. Sous-titrage ST' 501